Musique Tiens Tu vas très 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 bien Moi c'est Sarah compte Savi On m'appelle comme ça parce que mon prénom c'est Sara 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 J'espère que tu vas bien que tu vas bien Que toi Toi, 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 tu vas très 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 bien. Ça y est, la vidéo FAQ des 2000 abonnés sort enfin. Je vous remercie, c'est un truc de fou. Alors, si vous avez suivi un peu les péripéties de cette fameuse FAQ, c'est la deuxième fois que je la tourne parce que je l'ai tournée directement après avoir reçu mon nouveau Blue Yeti. Et il s'avère que je ne l'avais pas connectée correctement, pas connectée correctement à mon ordinateur. Donc, j'avais un peu la haine de vous avoir parlé, d'avoir répondu si honnêtement à toutes ces questions, d'avoir une vidéo qui durait une heure et de devoir la refilmer. Maintenant que j'ai un peu digéré tout ça, je la refilme avec grand 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 plaisir parce que c'est une vidéo qui est importante pour moi. C'est important pour moi que vous appreniez à me connaître, c'est important pour moi que j'apprenne à vous connaître aussi. Donc, si tu as aussi envie de répondre à ces questions dans les commentaires, n'hésite pas, ça me fera super plaisir de lire tes réponses. Du coup, on est 2000, on est même 2300 à l'heure actuelle où je filme. C'est un truc de dingue. Ça n'arrête pas d'augmenter et genre, j'en reviens pas que des gens aient envie de voir mon contenu en fait. Moi, je prends tellement de plaisir à le réaliser, à le tourner, à avoir les idées et tout. Mais à chaque fois de se dire que tu as réellement des gens qui kiffent, des gens qui s'endorment avec, c'est un truc de dingue. Bref, YouTube, c'est vraiment un truc de fou. Et je te remercie vraiment pour tout l'amour, tout l'amour, 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 l'amour que tu m'apportes, tout le soutien que tu donnes à cette chaîne et toute l'énergie, 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 l'énergie que tu nous communiques. Je te remercie et je t'embrasse très, 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 très fort. Merci si tu es là depuis la première vidéo, depuis la dernière vidéo que j'ai postée. Merci depuis peu importe le moment que tu es là. Mais juste merci d'être avec nous, tous ensemble, et de partager cette belle aventure qu'est YouTube avec moi, avec moi, avec moi. Je t'aime très fort et je te remercie encore. Du coup, parce que la vidéo va être longue, de toute manière, vous savez que je m'appelle Sarah Conte Sa Vie, je parle beaucoup, 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 tout le nom de ma chaîne. Et je parle encore plus quand c'est une vidéo où on me demande de parler. Du coup, du coup, du coup, j'ai beaucoup de questions. J'ai essayé de répondre à toutes, mais il y en a peut-être que j'ai oublié, donc je suis désolée d'avance. Et on va tout de suite commencer par les premières questions. Je les ai divisées par thèmes, comme ça c'est un peu plus facile. Là, on va commencer par les questions sur YouTube, 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 YouTube. Alors, je vais un petit peu faire des mouvements ici avec la bonnette, la bonnette, la bonnette, quand je parle. Mais voilà, le but aujourd'hui, c'est vraiment qu'on apprenne à se connaître, à se connaître, à se connaître. Et que tu profites de mon chuchotement pour t'endormir. Allez, on commence. C'est la partie sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'ASMR et te lancer sur YouTube ? Alors, il faut savoir que cette chaîne-ci, ça raconte sa vie. Ce n'est pas ma première chaîne. J'ai toujours été passionnée de YouTube, de vidéos, de montage, etc. Ça a toujours été mon truc, en fait. Depuis toute petite, toute petite, toute petite. L'audiovisuel, j'ai toujours aimé ça. Et du coup, j'ai toujours eu envie de faire YouTube. Cette grande aventure qui est YouTube. J'avais une chaîne YouTube avec ma voisine où on postait des challenges, des quiz, etc. Comme ce qu'on postait en, c'était quoi, 2014 ? En 2014, 2013, 2014 sur YouTube. Tous ces trucs-là, je postais ça avec ma voisine. C'était une chaîne qui a eu genre, je crois, 30 abonnés, quelque chose comme ça. Et après, on a arrêté. Et puis, j'ai créé cette chaîne toute seule. Cette chaîne sur laquelle je suis passée par toutes les étapes. Je suis passée par l'étape beauté, l'étape des vlogs. Parce que je suis partie en Australie. Du coup, je voulais vlogger mes trucs. Mais j'ai vlogué que pendant la moitié. Et puis, j'ai arrêté. Bref, le vlog, c'est pas trop mon truc. J'ai fait du lifestyle. Bref, j'ai tout essayé. Et puis, j'ai découvert l'ASMR il y a d'ici deux ans maintenant. Un peu plus de deux ans, deux ans et demi. Parce que la chaîne vient d'avoir deux ans d'ailleurs. Donc, joyeux anniversaire, la chaîne. Mais du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Oui, je suis désolée. Vous savez que c'est pas une vidéo. Ça raconte sa vie si on n'entend pas le bruit d'avion que fait mon ordinateur en fond. Donc, profitez bien du white noise. Donc, mes amis m'ont montré ce que c'était l'ASMR. Mais je pensais que c'était que des bruits de bouche. Et de mastication. Et des mokobangs en fait. Alors que pas du tout. Parce que j'y connaissais rien à l'époque. Et puis, ça m'a intriguée. Un jour, j'arrivais pas à dormir. Et j'ai vu passer une vidéo de Sophie Michel. Et c'est moi qui a été la première à me convertir à l'ASMR. Et ça a été l'amour fou. Après, j'en ai écouté vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et je n'ai plus arrêté depuis. Et il m'a fallu juste six mois pour écouter de l'ASMR. Pour décider d'en faire. Donc, voilà. Ça a été très, 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 très vite. Quand tu ne tournes pas de vidéo YouTube, fais-tu autre chose comme métier ? Alors, vous êtes très, très curieux à ce propos-là. Je n'ai pas encore de métier officiel. Vu que je suis étudiante en psychologie. Mais bon, si vous me suivez, vous savez que je ne me sens pas bien dans mes études. Que je n'aime pas ce que j'étudie. Et que du coup, après cette année, je vais essayer d'obtenir mon diplôme. Je ne vais pas essayer. Je vais obtenir mon diplôme. Je vais y arriver. Mais une fois que j'aurai mon diplôme, je ne vais pas continuer là-dedans. Parce que ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout ce que j'aime. Je me suis inscrite dans une école pour devenir make-up artiste. Donc, voilà. C'est ça l'aventure qui commencera pour moi en septembre. Une année d'études pour devenir make-up artiste. Et ce sera ça mon métier après. Alors, est-ce que j'ai un autre métier sur le côté ? Là, je suis étudiante. Mais j'ai un job étudiant où je travaille dans un restaurant mexicain. Donc, je roule des burritos très souvent. Et d'ailleurs, je suis très heureuse d'avoir appris cette technique parce que je l'utilise beaucoup à la maison aussi. Est-ce que YouTube est ton métier ? Sinon, aimerais-tu en faire ton métier ? J'adorerais que YouTube soit mon métier. Je ne vais pas vous mentir. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours été passionnée d'audiovisuel et j'ai plein d'idées, plein de projets qui sont des projets grandiaux, entre guillemets. Où je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le budget, je n'ai pas la capacité toute seule avec ma caméra pour l'instant de réaliser ce que j'ai envie. J'ai envie de vous mettre vraiment dans des POV, des situations où c'est hyper réaliste. Je ne sais pas si vous connaissez, comment elle s'appelle, comment elle s'appelle ? Oh là là, je l'aurais dit mille fois. Mais bref, je mettrai son nom juste ici parce que ça ne me revient pas là comme ça. C'est une ASMR artiste aux Etats-Unis, il me semble, qui fait des décors, qui met en scène vraiment son décor pour que ce soit hyper réaliste, c'est roleplay. Et ça, j'admire un truc de fou et j'aimerais trop, trop, trop pouvoir faire pareil. Donc du coup, j'adorerais que YouTube soit mon métier et que je puisse en même temps quand même faire du maquillage. Voilà. As-tu des projets objectifs que tu veux faire sur YouTube ? Comme je vous ai dit, le fait de pouvoir un peu professionnaliser mes vidéos, entre guillemets, toujours garder ce côté intimiste, mais avoir les décors et pouvoir, en plus de l'expérience par les sons, vous donner l'expérience visuelle peut-être. de l'ASMR que j'ai envie de représenter. Mais du coup, oui, j'ai plein d'idées, j'ai plein de collabs que j'ai envie de faire. Mais là, je suis frustrée parce que je n'ai pas le temps, pas le temps, pas le temps, vu que j'étudie, je passe mes journées à étudier. Ce qui n'est pas très fun du tout, surtout quand on n'aime pas ce qu'on étudie. J'ai plein de projets, j'ai plein de collabs que j'ai envie de faire et que je vais contacter toutes ces personnes-là dès septembre, dès que j'aurai fini avec l'université. Et voilà. Là, je vous promets que l'année prochaine, c'est vraiment une année de content creation. Tant au niveau du make-up que au niveau de l'ASMR, tout va reprendre très fort. Je vous le promets parce que j'ai plein d'idées. J'aurai beaucoup plus de temps, vu que mes cours, ce sera trois jours semaine. Les autres jours, j'aurai des stages, certes, mais j'aurai beaucoup plus de temps sur le côté pour les réseaux. Et croyez-moi, ça va envoyer du lourd. J'ai vraiment très, 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 très hâte. Est-ce que tu voudrais faire du lifestyle ou des vlogs ? Des vlogs version ASMR, pourquoi pas ? Ou des vidéos lifestyle, mais en ASMR toujours, peut-être. Mais je vous avoue que sinon, j'ai déjà essayé, ce n'est pas trop mon truc. Mon truc, c'est l'ASMR. C'est la détente, parler. Juste bla, 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 bla. Et ouais, non, je suis bien dans ce que je fais pour l'instant. Et ce que j'aime avec l'ASMR, c'est que ça te permet d'utiliser tous les styles de vidéos possibles, mais avec la version toujours, relaxation derrière. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'est-ce pas trop dur de gérer TikTok tous les jours et YouTube ? Si, je suis overwhelmed. En ce moment, je délaisse un peu mon TikTok d'ailleurs. Et ça me fait me sentir mal parce que j'ai envie, comme je vous le dis. Et j'ai envie vraiment, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de trucs que j'ai envie de faire. Mais je suis frustrée de ne pas pouvoir le faire parce qu'il faut que je me concentre sur mes études. Voilà, sinon je m'en foutrais si je ne me suis pas concentrée assez sur mes études et que je n'ai pas mon diplôme. Donc voilà, j'essaie un maximum de satisfaire tout le monde sur les plateformes. Mais ce n'est pas facile en effet. Mais bon, après, ça vient du cœur et ça me fait super plaisir. Donc, c'est toujours très, 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 très chouette. Les questions sur les voyages. As-tu déjà voyagé hors de la France ? Si oui, où ? Alors, je suis très, très, très chanceuse. J'ai pas mal voyagé quand même dans ma vie. Et j'ai commencé à voyager quand j'étais vraiment toute petite. Je crois que j'ai pris l'avion pour la première fois que j'avais moins d'un an. Donc bref, j'ai toujours été percée par les voyages. Et d'ailleurs, ça a vraiment créé la personne que je suis. Toutes ces aventures à gauche, à droite. Parce que je partais avec mes parents, je partais en voyage avec l'école. Puis après, je partais en voyage avec mes amis, avec mes petits copains de l'époque. Pas plusieurs en même temps, mais bon, vous comprenez. Du coup, est-ce que j'ai déjà pas voyagé hors de la France ? Oui, pour moi c'est hors de la Belgique parce que je suis belge. Et... Si oui, où ? Alors, j'ai été au Japon plusieurs fois. C'est vraiment mon pays favori, j'aime tellement. J'ai été en Australie, à l'île Maurice, à Bali. C'est à peu près tout pour tout ce qui est... Oh, on entend super fort mon ordi, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée, je suis désolée, 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 désolée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Donc ça c'est pour ce qui est hors Europe. Et puis après en Europe, j'ai fait France, Allemagne, Danemark. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Italie, Espagne, Portugal, Turquie, Maroc, Égypte, Grèce. Voilà, j'ai quand même fait pas mal, pas mal d'endroits. Et je suis très 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 contente. Et j'adore voyager. Genre vraiment, c'est un de mes trucs préférés. Ah oui, j'ai fait Amsterdam aussi. My God, Amsterdam. Une de mes villes de cœur. Puis l'Angleterre aussi, Londres bien sûr, une autre de mes villes de cœur. Donc voilà, bref, les voyages et moi, c'est une très très grande histoire d'amour. Aimerais-tu partir vivre dans un autre pays ? Si oui, lequel ? Alors avec mon copain, c'est notre projet futur de partir vivre à l'étranger. Déjà, avant d'être avec mon petit ami, je savais que je ne voulais pas finir ma vie en Belgique. J'ai toujours été attirée par les pays anglophones. J'adore l'anglais. C'est vraiment une langue qui me tient à cœur très 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 fort. Du coup, oui, on a prévu de partir. Alors, notre objectif, ce serait d'aller aux Etats-Unis. Malheureusement, c'est assez compliqué d'avoir un visa pour y vivre. Du coup, on va essayer par tous les moyens qu'on peut d'y aller. Mais sinon, on adorerait vivre en Angleterre ou en Australie ou peut-être à Amsterdam. Et moi, j'aimerais bien un petit peu vivre à Paris pour tout ce qui est Fashion Week, etc. Vu que j'aimerais bien être make-up artiste dans le monde de la fashion, si c'est possible. On ne sait pas encore. Ce n'est pas encore définitif. On va voir un peu où le vent nous mène. Les questions suivantes sont des questions sur l'ASMR. Comment as-tu voulu te lancer dans l'ASMR ? Du coup, cette question, je crois que j'ai répondu au tout début. C'est parce que j'étais super curieuse. Tout simplement, c'était un type de contenu que je n'avais jamais essayé de créer vu que j'ai créé plein de choses sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû créer une nouvelle chaîne YouTube parce que j'avoue que vu que ma chaîne a été créée genre en 2014, un truc comme ça, je n'étais pas top top dans l'algorithme YouTube. Donc, voilà. Mais bref, au final, cette chaîne, elle me tient très fort à cœur. J'ai plein d'histoires avec cette chaîne. Et du coup, je ne me voyais pas trop créer un nouveau chapitre et ne pas le créer sur cette chaîne-ci. Quels sont tes triggers favoris ? Top 3 de tes préférés et ton top 3 que tu détestes ? Alors, mes triggers favoris, on va faire un top 3. C'est assez compliqué. On a les bruits de bouche, bruits de bouche, bruits de bouche, bruits de bouche, bruits de bouche. Le tapping, de manière générale, mais surtout le tapping, surtout ce qui est maquillage et tout, ça j'adore, mais surtout le tapping sur les couvertures de livres en ce moment. Je trouve ça tellement doux et relaxant. Et un troisième son préféré, peut-être les bruits de gloss. J'aime trop ça, c'est trop bien. Et les balles avec des sorbis aussi, c'est génial. Deux jours, je rêve d'avoir une balle comme ça, mais je n'en trouve pas. Et mon top 3 que je déteste, il n'y en a pas que je déteste, mais je ne sais pas trop. Qu'est-ce que je n'aime pas trop ? Les bruits de mains, parfois quand les mains sont trop sèches. Ça, je n'aime pas trop. Les bruits de bijoux, de bag comme ça, ce n'est pas que je déteste, c'est juste que je suis moins réceptive. Et les bruits de personnes qui mangent, mais où ils font exprès de faire vraiment trop de bruit, ça, ça me dérange. Après, chacun aime ce qu'il aime, bien sûr. On n'est pas du tout une communauté. On va commencer à shame des personnes, parce qu'elles apprécient des choses différentes de ce qu'on aime. Quels sont tes triggers favoris à enregistrer ? Mes triggers favoris à enregistrer. Je vous avoue que je n'ai pas de triggers favoris à enregistrer. Moi, j'adore parler. Voilà, ça raconte sa vie. C'est vraiment... Sarah, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Et elle fait des mouvements de main à la caméra. Et ça, c'est vraiment mon combo préféré. Mon combo préféré, 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 préféré. J'adore répéter des mots. Je trouve que c'est un déclencheur qui fonctionne super bien. Donc, oui, bien sûr, dans mon top 3, il y a le fujettement. On ne va pas se mentir. Dans mon top 3, il y a tout ce que je préfère. Mais c'est tellement évident que je ne l'ai pas cité. Que ressens-tu en tournant une vidéo ? Eh bien, tourner une vidéo, ça me fait me recentrer sur moi-même. En fait, il y a tout ce qui est autour, qui me stresse, etc. Dans le quotidien, ça se calme, ça s'apaise. Et pendant un instant, enfin un instant, ça dure quand même un certain temps quand je filme, je suis fixée sur une chose, un objectif. Je dois baisser mon rythme cardiaque. Vu que je chuchote, je dois m'apaiser, je dois être ancrée dans le moment. Et c'est vrai que c'est une forme de méditation pour moi. Donc, quand j'ai fini de tourner une vidéo ASMR, eh bien, sachez que je suis très, 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 très sleepy. Et que je dors extrêmement bien. ASMR fast ou lent ? Alors, un mix des deux. Je n'aime pas le trop lent, mais j'aime bien le lent. Et j'aime bien le trop fast, mais pas tout le temps. Donc, j'aime bien un mix des deux. Un truc un peu rapide, mais pas trop. Et j'adore surtout les gens qui font du fast, et puis du slow, et puis du fast, et puis du slow. Donc, voilà. En vrai, je ne fais pas difficile, j'écoute vraiment de tout. Et j'aime tout, tout, tout. Quel micro utilises-tu ? Alors, je filme toujours avec mon Blu Yeti, qui est celui-ci, le Blu Yeti classique que tous les ASMR artistes ont. Cette phrase était très dure à dire. Et sinon, j'ai acheté un micro de chez Action qui coûtait 12 euros, qui fonctionne très bien quand il doit me dépanner, parce que je n'ai pas le Blu Yeti. Mais j'adorerais avoir un... Comment ça s'appelle ? Oh, je le dirais mille fois. Allez, le petit micro comme ça, avec les deux micros sur les côtés. Et c'est un enregistreur de son, juste. Je le redirais mille fois. Mais bref, il ne coûte pas très cher celui-là. Et je pense que je l'achèterai un jour. J'ai très envie de l'acheter. Je ne sais plus comment il s'appelle. My God. Ce n'est pas grave. Avec quoi filmes-tu tes vidéos ? Alors, je filme mes vidéos avec le Canon G7X. C'est une caméra que j'avais achetée avant que je parte en Australie. Donc, je suis partie en 2016. Donc, ça fait 6 ans que j'ai cette caméra. Elle m'a coûté quand même vachement cher à l'époque. Je crois qu'elle coûtait 500 euros. Je crois que la dernière génération est toujours aussi chère. Mais en soi, c'est une bonne caméra. C'est une caméra de vlog au départ. Mais elle fait des belles photos, des belles vidéos. Et elle est très facile d'utilisation, je trouve. Alors oui, elle coûte cher. Mais moi, elle tient bien. Et franchement, je ne suis pas du tout déçue de cette caméra. Elle est super pratique. Je l'aime très fort. Quels sont tes ASMR artistes préférés ? Alors, il faut savoir que je suis un peu ennuyante. Parce que je ne retiens pas le nom des ASMR artistes. En fait, je retiens le visage des gens. Mais ça, c'est pareil dans la vraie vie. Je retiens le visage des gens. Mais pas leur nom. Donc, je vais les voir. Je sais que je les connais. Mais je ne sais pas leur nom. Et du coup, c'est très 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 frustrant. Donc, si j'en oublie, je les mettrai sur le côté. Parce que c'est vraiment des gens qui méritent, 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 méritent de la visibilité. Et même s'ils en ont déjà, ils sont incroyables. Donc, du coup, ils en méritent encore plus. Mais parmi les personnes ici qui me viennent en tête, on a les titis, les titis, les titis, les titis ASMR. Hélène, ASMR. Lily, ASMR. Dark Kiwi, ASMR. Praline, ASMR. Enfin, si j'y pense, je les mettrai dans la barre d'infos. De toute manière, je mettrai le nom des personnes que j'ai citées dans la barre d'infos pour que vous ayez tous les voir, les voir, les voir. Mais c'est bizarre parce que quand j'ai commencé à apprécier l'ASMR, j'écoutais que du contenu en anglais. Il n'y avait que ça qui me faisait tingle. Et maintenant, j'ai beaucoup plus accès au contenu en français. Donc, comme quoi, les goûts évoluent. J'aime toujours bien le contenu en anglais. Mais je préfère le contenu en français en ce moment. Je vais remettre un peu d'huile sur mes lèvres. Pourrais-tu faire une vidéo tapping en public ? Avec plaisir. Je fais des vidéos tapping en public sur mon TikTok. Donc, si ça t'intéresse, je le mettrai juste ici. J'essaie de poster des vidéos tous les jours en ce moment. Et j'espère pouvoir recommencer les lives très, très, très bientôt. Du coup, oui, j'aime beaucoup faire de l'ASMR en public. C'est très, très drôle. Même si je passe pour une folle, mais c'est pas grave. Moi, je m'amuse bien. Du coup, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo ASMR en public. Mais sur la chaîne YouTube. Donc, un truc un peu plus long. Je pourrais m'amuser une fois où je mets envie de les combiner plein de sons. Quel est ton premier souvenir ASMR, volontaire ou involontaire ? 100%. C'est quand, à l'école primaire, la dame des poux, on l'appelait. La dame qui vient vérifier s'il y a des poux dans la glace, venait. Et alors, était comme ça dans tes cheveux. Et cherchait s'il y avait des petits poux. Et alors, elle te faisait un petit massage en soi parce qu'elle grattait. Et elle cherche s'il y avait des poux, s'il y avait des poux, s'il y avait des poux. Et ça, je me rappelle que j'adorais quand la dame des poux venait et que j'étais toujours comme ça. Et à la limite, je fermais les yeux et j'avais l'impression de m'endormir tellement je kiffais ça. Donc, c'est mon premier souvenir ASMR. Est-ce que tu comptes poster des bloopers, des fails en compilation ? Je ne trouve pas que j'ai des bloopers qui méritent d'être montrés. Enfin, les trois quarts du temps, c'est moi qui tousse en fait. Donc, je ne trouve pas ça très très fun. Et je t'avoue que ce n'est pas quelque chose que je regarde très souvent sur les autres chaînes. Après, si j'en ai des très cools, oui. Mais ce n'est pas une priorité. Je pense qu'il y a d'autres choses que je préférerais poster avant. On passe à la partie perso, perso, perso. Quel âge as-tu ? J'ai 23 ans. J'aurai 24 le 19 novembre. Et je suis née en 1998, bien sûr. Es-tu en couple ? Oui, je suis en couple avec mon petit ami depuis 3 ans maintenant. Et oui, on commence à être un vieux couple. As-tu des animaux de compagnie ? J'ai un petit chien qui s'appelle Peké. Peké, 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 Peké. Avec lequel je fais des vidéos TikTok d'ailleurs parce qu'il fait des mouse sound tout le temps. Et qu'il est très doué pour l'ASMR. J'aimerais beaucoup faire une vidéo sur YouTube, 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 avec Peké. Mais ce n'est pas facile avec le micro et tout ça. Mais je vais essayer quand j'ai du temps, c'est-à-dire à partir de septembre, de vous faire une vidéo avec Peké, 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 Peké. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu es heureuse ? Sinon, que te manque-t-il pour l'être ? Est-ce que je vais bien ? Alors oui, je vais bien. Merci de demander, ça fait très plaisir. Je vais bien, mais je suis très fatiguée. Voilà, je n'ai pas un rythme facile, je dors beaucoup, mais comme vous pouvez le voir. Mais je suis très fatiguée, émotionnellement, physiquement et voilà. Je cumule beaucoup de choses avec mon job étudiant, ma chaîne YouTube, ma vie sociale, qui en ce moment est en pause. Mais bon, ma vie familiale, on va dire, avec mon petit ami, avec les études, bref, j'ai beaucoup de choses. Et j'ai un agenda très, 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 très rempli. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est que des trucs fun, sauf l'étude. Mais bon, il faut bien le faire. Mais oui, je fais bien, oui. Est-ce que je suis heureuse ? Alors, de manière générale, oui, je suis heureuse, même si je suis très stressée pour mes examens, très stressée pour mes études. Et que j'ai hâte, en fait, que ce poids que j'ai sur le cœur et sur les épaules, juste s'en aille et soit libérée, et une fois que cette pression de devoir, à tout prix, accomplir un truc, soit partie. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui me manque pour être très heureuse ? Il manque que j'en ai fini avec l'unif, vraiment. Ça m'attriste un peu parce que j'avais tellement idéalisé mon expérience à l'université. Et je pensais que j'allais absolument adorer. Alors oui, j'ai adoré rencontrer mes amis, etc. J'ai de super souvenirs, plus sociaux. Mais pour tout ce qui est l'aspect études et être épanouie dans ces études, malheureusement, je ne l'ai jamais connue. Donc, je l'ai connue quand j'étais en secondaire. Parce que j'étais quelqu'un qui n'avait pas besoin, qui n'avait pas besoin d'aide, qui n'avait pas de difficulté en secondaire. Mais ici, à l'université, je n'ai jamais connu. C'est difficile pour moi d'en parler quand même. Parce que je ne suis pas très à l'aise avec tout ça. J'essaie de l'accepter. Mais il y a beaucoup d'idées que je m'étais faites quand j'étais petite. Donc, il faut que j'accepte que ce n'est pas moi, en fait. Genre, c'est des choses que je voulais, c'est des choses qu'on m'avait apprises par la société, mais qui ne sont pas des choses que je désire réellement. Donc voilà, ce n'est pas facile. Mais comme quoi on grandit toujours, toujours, toujours. Et il faut s'écouter, écouter son cœur. Ça ne sert à rien d'être dans un mal-être si tu as l'opportunité de pouvoir changer ces choses. Là, je ne parle pas de dépression, des trucs comme ça. Je sais que c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Là, je parle plutôt d'une situation fixe. En mode, oui, ça me fait peur de changer d'étude et de faire un truc un peu fou comme le make-up. Mais, genre, c'est ma passion. Ça me tire depuis des années, je le sens. Genre, je brûle à l'intérieur d'envie d'agir et de faire des trucs. Et comme je vous le dis ici avec la chaîne et les réseaux et tout, genre, je brûle à l'intérieur de ne pas pouvoir vous créer le contenu que j'ai en tête. En fait, vraiment, c'est tellement frustrant de devoir attendre. Donc, voilà. J'attends encore. Mais croyez-moi bien que cette passion que j'ai à l'intérieur, elle va relâcher. Elle va être lâchée en septembre. Et que j'ai hâte. J'ai juste hâte de pouvoir enfin être épanouie à 100%. Mais bon, bref. Même si on est d'accord, on est jamais à 100%. Mais vous m'avez compris de juste pouvoir faire ce qui me plaît, merde, et de donner la direction à ma vie que j'ai envie. Parce que c'est ma vie. Et là, j'ai l'impression qu'elle est dictée par ce que d'autres personnes ont envie pour moi. Voilà. As-tu réussi tes examens, finalement ? As-tu obtenu ta licence ? Bientôt, bientôt, bientôt. J'ai mes prochains examens. Ils sont en juin. Donc, de fin mai à juin, à mi-juin, j'ai des examens. Et puis après, j'ai mes examens de rattrapage en septembre. Donc, voilà. Enfin, mi-août à mi-septembre. Et après tout ça, on n'en parle plus. On n'en parle plus. On n'en parle plus, les amis. Mais envoyez-moi toute votre force. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin aussi émotionnellement d'avoir ce diplôme. Pour me prouver que je peux réussir quelque chose. Même si j'ai réussi plein d'autres choses. Mais, bref. Une grande étape. Que sont les études ? Une grande étape. De quelle origine es-tu ? Je suis belge. Mais j'ai aussi un côté français chez moi. Donc, je suis belge et française. Mais bon, je n'ai pas la nationalité française. Où habites-tu ? J'habite en Belgique, en Belgique, en Belgique, en Belgique, en Belgique. Dans la province de Liège. Ton salaire ? Alors, ça c'est comique. Je suis étudiante. Donc, je n'ai pas un salaire fixe. Avec YouTube, je suis monétisée depuis que j'ai les 1000 abonnés. Donc, ça va faire un an, je crois, que je suis monétisée sur ma chaîne. Et sachez que depuis que je suis monétisée, je n'ai reçu qu'un seul virement de YouTube d'une valeur de 112 euros. Donc, comme vous le voyez, ça ne va pas très vite. Mais, ce n'est pas grave. Et du coup, voilà, enfin, moi, je préfère être transparente avec vous. Ça ne me dérange pas du tout de vous dire combien j'ai gagné sous YouTube. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas grand-chose. Ça m'aide à mettre tes sous de côté et à pouvoir investir, justement, dans tout ce qui est ASMR, ASMR, ASMR. Donc, c'est très, 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 très chouette. Et ça me fait un revenu en plus. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Même si, I wish que YouTube était mon job étudiant. Mais, du coup, mon job étudiant, c'est de rouler des burritos. Rouler, rouler, rouler des burritos dans un restaurant mexicain. Et là, mon salaire, ça dépend du nombre d'heures que j'ai par mois. As-tu d'autres passions en plus de l'ASMR et du maquillage ? Si oui, lesquelles ? Disney, 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 Disney. 100% Disney. Alors, autant j'adore les films et tout, Autant moi, c'est vraiment les parcs. Genre, les parcs Disney, ça a percé mon enfance. Ça a fait qui je suis aujourd'hui et ça continue toujours d'influencer qui je suis aujourd'hui. J'ai une de ces passions pour les parcs Disney. Regardez, j'ai été au parc Disneyland de Paris et j'ai été au Disney Sea à Tokyo deux fois. Et c'était un truc de dingue. Donc, mon rêve, c'est de faire tous les parcs Disney du monde. Il faut beaucoup d'argent pour faire ça. Mais, voilà, j'aimerais trop, 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 trop faire ça. Et, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre compassion ? Les livres. Je suis en train de retomber amoureuse de la lecture. Chose dont j'étais tellement fan quand j'étais plus petite. Je pouvais, euh, en fait, je recommence. En fait, une fois par semaine avec ma maman, on allait à la bibliothèque. Et j'avais le droit de prendre 7 livres. Je crois que si tu pouvais prendre maximum 7 livres à la fois, et bien, je les prenais et je les finissais genre en 5 jours à chaque fois. Je les dévorais, les livres. Vraiment, j'adorais, j'adorais, j'adorais ça. Puis après, avec l'école secondaire, j'ai un peu arrêté de lire. C'était pas cool de lire, pas ça, machin. J'avais plus le temps, j'avais pas envie. Bref, je me suis éloignée de la lecture. Et là, ça a été mon objectif cette année de vraiment me replonger dans la lecture. Et je commence à retomber amoureuse. Vraiment. Donc, euh, oui. J'adore lire. Et j'adore Disney, 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 Disney. Maintenant, on va passer aux questions random. Quelle est ta maison, Harry Potter ? Personnellement, cerf d'aigle. Et bien, enchantée. Enchantée, enchantée, enchantée. Ma maison, Harry Potter, c'est la maison Serpentard. Serpentard, Serpentard, Serpentard. Je suis signe scorpion. Et j'avoue que la personnalité des Serpentard, ça me ressemble quand même. J'ai un cœur bon. Je suis gentille, bien sûr. Mais, euh, oui. J'avoue que niveau gestion des émotions et tout, c'est pas toujours facile. Donc, je me reconnais quand même bien dans les Serpentard. Et puis, ils sont très ambitieux. Et je suis très ambitieuse. J'ai envie de plein de choses, de plein de grandes choses. J'ai envie de contrôler toutes ces choses. Et voilà. Bref, je trouve que c'est une maison qui est vraiment cool. J'aime beaucoup les personnages qu'il y a dans cette maison aussi. Et j'aime bien les personnages un peu tourmentés. Donc, voilà. D'après le quiz Pottermore, je suis une Serpentard. « Ton attraction préférée à Disneyland, Paris ? » C'est très facile. Le Phantom Manor. 100% le Phantom Manor. Tant pour l'histoire que pour l'attraction elle-même. Parce qu'elle est magnifique. Que pour tout, en fait. Genre, cette attraction, je pleure à chaque fois que je suis dedans. Tellement que je suis heureuse. Je ne sais pas dire ce qu'elle représente, en fait, pour moi, cette attraction. Parce qu'à mon avis, elle me faisait peur quand j'étais petite. Mais je ne sais pas. Je suis attirée par ce côté un peu étrange. Oui, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le Phantom Manor. Et une autre attraction que j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est la Tour de la Terreur. La Tour de la Terreur. De nouveau, c'est pour son histoire. J'adore. Genre, elle est trop, 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 trop bien. En fait, je suis plus attachée aux histoires que aux sensations qu'on ressent. Genre, sensations fortes et tout qu'on ressent dans une attraction. Parce que oui, j'adore le Space Mountain, par exemple. Enfin, maintenant, il est peur Space Mountain. Parce qu'il est cool. Mais je préfère tout l'univers. Et tout ce que les Imagineers ont créé autour de l'histoire de Hollywood Tower Hotel et du Fantôme Manor. Vraiment, j'adore ce mes deux bébés. J'adore aussi Pirates des Caraïbes. Encore une fois, parce que c'est plus du storytelling. Et j'adore aussi Star Tour. Surtout depuis qu'ils l'ont refait. Et qu'à chaque fois que tu vas dans le vaisseau, tu peux tomber sur des versions différentes. Vu que c'est un espèce d'algorithme qui mélange plusieurs extraits de vidéos pour créer une aventure personnalisée à chaque fois. Et ça, je trouve ça vraiment trop, trop cool. La princesse à qui tu t'identifies le plus, ou le personnage en général. La princesse à laquelle je m'identifie le plus, c'est Ariel. Et Belle aussi. Belle, c'était ma princesse préférée quand j'étais petite. Parce qu'elle est aussi un peu incomprise. Elle est différente. Il faut savoir que quand j'étais en primaire et en secondaire, en fait, j'ai toujours été la personne bizarre, la meuf bizarre. Vous voyez, à l'époque, enfin à l'époque, je suppose toujours maintenant, dans un groupe de personnes, il y a toujours une personne qu'on décrit comme la personne bizarre. Et bien, c'était moi. C'était moi parce que j'étais très extravagante dans mes tenues, très extravagante dans ce que j'aime. J'ai toujours essayé plein de choses. Parce que je me cherchais. Et je me cherche toujours d'ailleurs. Mais oui, j'étais un peu boulie à l'école. J'avais un peu du harcèlement. Parce que j'étais différente. Parce que je m'habillais en mode kawaii pendant tout un moment. Parce que j'étais vive, dynamique et pleine de couleurs. Autant dans la manière dont je parlais, que dans mes interactions avec les gens. Que dans la manière dont je m'habillais, etc. Enfin bref, j'étais quelqu'un de très peps. Et je le suis toujours d'ailleurs. Mais ah, j'ai les jambes qui collent. Le plaisir de tourner quand il fait chaud. Voilà. Bref, c'est pas facile non plus pour moi d'en parler. Parce que l'air de rien, je me rends compte que le regard de toutes ces personnes-là, ça m'a blessée. Ça m'a blessée très très vite. Et oui, ça a changé qui j'étais. Malheureusement. Ça a un peu fait éteindre cette flamme de naïveté, de bonté que j'avais. Et c'est pas facile. Voilà. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je me sens jamais... J'ai toujours le syndrome de l'imposteur dans plein de situations. Et que j'ai toujours l'impression que je dois aller plus haut, faire plus de trucs pour être satisfaite ou pour être heureuse. Voilà. Ou pour fit in dans un groupe tout simplement. C'est assez triste mais c'est des concepts que j'essaye de désapprendre parce que je les ai appris socialement à l'école. Et c'est pas facile. Mais voilà. Un exemple tout con. Mais quand j'étais en première, secondaire ou en deuxième, j'ai plu. Je revenais d'un voyage au Japon en fait. Et le voyage au Japon, il m'a changé la vie parce que ça m'a montré que les gens pouvaient être différents. Et j'avais déjà cet amour d'être différent et de se sentir compris en étant différent. Quand j'étais partie à Londres avec mes parents et que j'étais allée à Camden. Parce que Camden c'est quartier punk. Et les gens en fait là-bas ils se baladent vraiment genre habillés de plein de façons différentes. Et quand j'étais jeune, ça faisait vraiment écho avec ce que je ressentais. Et je me sentais pas représentée dans la rue etc. dans mon pays. Du coup, quand je suis allée au Japon, j'ai eu cette réaction la même que quand j'étais à Londres mais encore plus grande. Encore plus démesurée. Parce que c'est encore plus dans la grandeur au Japon. Et que c'est partout, c'est pas juste dans un quartier. Et du coup, ben ouais, je vous avoue que de revenir de ça, moi j'étais surexcitée, j'étais trop heureuse. Je trouvais ça incroyable en fait que les gens puissent vivre ça. Alors oui, je sais qu'il y a quelque chose au Japon qui fait que avant la période où ils travaillent, donc c'est la période où ils expérimentent beaucoup. Parce qu'une fois qu'ils sont en mode business, ben c'est business et c'est vrai que c'est très strict. Je dis pas que le Japon est parfait, loin de là. Mais je vous dis le ressenti que moi j'ai eu face au pays. Et du coup, je suis allée à l'école avec... je m'habillais un peu kawaii en fait. Pas à 100% lolita et tout parce que ça coûtait très très cher. Mais j'avais une robe lolita, j'avais des jambières poilues, j'avais... Je mettais plein de colliers colorés et tout, je me rappelle, je regardais sur Google des images de mode du Japon. Et j'ai essayé de faire comme eux parce que je trouvais ça trop trop cool. Et je suis allée à l'école avec ces jambières. Des jambières colorées qui ressemblent d'ailleurs à ça. La bonne est ici, sauf qu'elles étaient colorées jaunes, roses et vertes fluo. Et je les trouvais tellement cool. Vraiment, je les avais commandé sur Etsy, je me rappelle. Je trouvais ça incroyable. En plus, j'avais reçu les mitaines gratuitement avec. Bref, j'étais trop heureuse. Et je suis arrivée à l'école. Et déjà dans le bus, les gens me dévisageaient. Ils me dévisageaient alors qu'en soi, j'avais mis une robe normale, je crois. Mais je portais ces jambières-là. Et voilà, ça ne change rien en fait. Et les gens me dévisageaient. Du coup, je ne me sentais pas trop bien. Et puis je suis arrivée à l'école. Et les gens se sont moqués de moi. Ouvertement. Voilà. Et je ne suis même pas sûre que je les ai gardés toute la journée. Les gens bien en plus, je crois que je les ai retirés à un moment parce que je me sentais trop mal. Et les gens n'arrêtaient pas de se moquer. Et tout le monde trouvait que c'était bizarre. Et pas ça, machin. Et voilà. C'est con. Et c'est un truc qui date il y a tellement d'années. Et qui m'a marqué si fort que je m'en rappelle encore aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà. Bref, ça fait mille ans que je parle d'un truc super triste. On va bientôt changer. En plus, ça a vraiment dérivé sur n'importe quoi. Mais du coup, tout ça pour te dire que je me rappelle qu'un jour, j'ai porté des jambières comme ça. Et puis, le lendemain et tous les autres jours après, pendant presque 4 ans, je crois, quelque chose comme ça. J'ai porté des pulls Lola et Lisa. Des pulls que tout le monde avait. Qui certes étaient très chauds et très mignons parce qu'ils avaient de la fourrure à l'intérieur. Mais bref, je suis rentrée dans le moule de la normalité. Parce que c'était plus facile et que je n'arrivais pas à deal avec mes émotions personnelles. En même temps de deal avec le fait d'être différente. Du coup, voilà. C'est pour ça. C'est parce que j'ai parlé de Belle et du fait qu'elle était différente dans sa société où elle habite. Que j'ai parlé de mon expérience à l'école. Mais oui, voilà. Si jamais tu vis ça en ce moment, Sache que tu n'es pas seule. Sache que cette chaîne est une safe space si tu as envie. Qu'elle le soit pour toi, pour toi, pour toi. Sache que tu es aimé et sache qu'on aime ta différence. Sache qu'on aime que tu te cherches. Sache qu'on aime que tu testes des choses et que tu t'habilles comme tu as envie. Et que tu sois comme tu as envie. Moi, c'est juste... S'il y a un truc que je pouvais changer, je changerais ça sur la mentalité des gens. Parce que ce n'est pas possible, quoi. Laissez les gens tranquilles qui fassent ce qu'ils font. Kiffer la vie et les fêtes pour être kiffés. Alors, kiffer la vie, les gars. Je vous aime. Du coup, la princesse à laquelle je m'identifie le plus belle pour tout ça et pour le côté lecture. Et Arielle. Arielle parce que, pareil, Arielle, elle se sent incomprise. Arielle, elle a envie de vivre ailleurs. Arielle, elle sent qu'elle a besoin d'être ailleurs pour être bien. Et je me représente à 100%. Dans Arielle, vraiment, à chaque fois que j'entends ses chansons, je pleure et je suis émue. Parce que, voilà, ça vient du mal-être que je vous ai expliqué. Et de toutes ses envies et ses désirs que j'ai de grandes choses et de changer, de faire plein plein de trucs. Et de découvrir le monde. Voilà. C'est devenu super deep, cette vidéo. Si tu avais pu vivre à n'importe quelle époque historique, laquelle aurais-tu choisi ? J'aurais choisi l'époque victorienne, je pense. Victorienne à Londres, précisément. Alors, oui, je sais qu'il fallait être très riche pour bien vivre à cette époque-là. Mais je vous avoue que j'ai toujours été attirée par cette ambiance un peu charlocum, un peu en mode Jacques l'éventreur et tout ça. Voilà. Pas que cette chose en particulier m'intéresse, mais je trouve que les manoirs, le codex, un peu Dark Academia et tout ça, je trouve ça très 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 cool. Et du coup, ça me fait penser à l'époque victorienne. Et j'ai vraiment adoré, 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 adoré la série Penny Dreadful, qui est pour moi la plus belle série réalisée au monde. Genre, c'est une série poétique. Genre, c'est un poème, mais sous forme de série. Et un poème, mais audiovisuel. Genre, vraiment, c'est orgasmique. Si vous aimez les belles mises en scène et des trucs comme ça, c'est incroyable. Genre, vraiment, je ne m'en remets pas. Alors qu'elle est finie depuis très longtemps, cette série, mais je ne m'en remets pas à quel point c'est un poème en fait. Et oui, toutes ces choses-là, toute l'époque victorienne, même si je sais qu'il y avait la peste aussi et tous des trucs comme ça. Je vous avoue que si on garde juste le côté romantisation d'une époque, c'est la période victorienne à Londres où j'aimerais être une lady. Quelles seraient les trois célébrités, trois c'est mieux, trois, 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 trois vivantes ou décédées avec lesquelles tu passerais un repas ? Alors, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. On va prendre en premier Rosa Parks. Rosa Parks qui a été une femme extrêmement importante pour les Afro-Américains aux Etats-Unis, qui a été la première noire à oser dire non à un blanc, alors qu'il voulait prendre sa place dans un bus. Parce qu'à l'époque, c'était publicatoire, c'était dans la loi que les personnes Afro-Américaines devaient se lever et donner leur place à un blanc dans un bus. Bref, tout ce qui est ségrégation, etc., en fait, c'est tout ce combat-là. C'est à la même époque que Martin Luther King. Et d'ailleurs, entre Martin Luther King et Rosa Parks, ce serait dans ces deux-là. Parce que c'est quelque chose aussi qui, depuis toute petite, j'ai beaucoup voulu en apprendre sur ça. Parmi toutes les choses négatives qui se passent dans le monde, etc., quand j'étais en primaire, c'était sur cette issue-là que je faisais des exposés, que je me renseignais sur la ségrégation parce que je ne comprenais pas, en fait. Enfin, ça me semblait vraiment impossible. Et je sais que je viens d'une place de position de pouvoir dire ça. Parce que ce n'est pas ça, je ne suis pas du tout en train de nier tout ce qui s'est passé et tout ce qui continue de se passer dans le monde. Parce que c'est clair que les problèmes de race, alors que ce n'est pas ça, tout ce qui est sexisme, racisme, etc., on est loin du compte. Mais oui, c'est un combat, alors que ça ne devrait pas être un combat, qui m'a toujours intéressée. Et je trouve que c'est vraiment des personnes, Martin Luther King et Rosa Parks, qui ont changé l'histoire. Et c'est des personnages poignants. Et franchement, moi, je n'aurais rien à dire face à eux, je les laisserais parler parce que, très clairement, ils ont beaucoup plus de choses à dire que moi. Et genre, ils ont changé les choses. Bref, vous avez compris que c'est des personnes que je trouve admirables. Ensuite, je mettrai Flea, le bassiste des Ray de Chili Peppers. Parce que c'est le mec, en fait, qui, en secondaire, m'a appris à... M'a de nouveau appris, après tout ce que je vous ai expliqué, où je me suis un peu éteinte et mise de côté parce que c'était trop dur, socialement. C'est une personne qui m'a appris de par sa musique et son côté fou. En tant que personne super colorée et tout, il avait toujours... Enfin, il l'a toujours, il est toujours vivant. Les cheveux, teints de plein de couleurs différentes. Bref, c'est un mec qui est hyper fun et dynamique. Et il m'a appris, en fait, à me réaimer et à réaimer ma différence. Donc, Flea, de Chili Peppers, c'est le gars qui a fait que je me suis teint les cheveux pour la première fois. C'est le mec qui a fait que j'ai commencé la basse. C'est le mec qui a fait que j'ai commencé à aller encore plus à des festivals. Bref, Flea, pour moi, c'est... C'est pas comme un père parce que ce serait bizarre à dire. Mais Flea, pour moi, c'est vraiment un personnage marquant de mon histoire. Et il m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Donc, à chaque fois que je vois les reddits, je me pense en concert. Je les ai vus deux fois. Ouais, deux fois. Là, je vais aller les voir une troisième fois cet été. J'ai hâte. J'ai très, 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 très hâte. À chaque fois, je pleure comme pas possible. Mais je pleure comme pas possible parce que... Parce qu'ils sont importants pour moi. Voilà. Et du coup, j'ai très, très hâte d'aller voir encore les reddits en concert. Et une troisième personne, je mettrai Henri Cavill parce que c'est mon crush en ce moment dans les acteurs. C'est celui qui fait The Witcher. Et... Ouais, il est vachement sexy, on va pas se mentir. Donc, j'ai mis deux personnes importantes pour moi. Et puis, une troisième personne, on va se faire un kiff. On va quand même se mettre un de ses crush. Donc, ce serait soit Ryan Gosling, Ryan Gosling, Mamma Mia, Bradley Cooper, Mamma Mia. Mais en ce moment, mon petit sucre d'orge, c'est Henri Cavill, parce qu'il est trop beau. Voilà. Bref, sorry, je fangirl. Et ensuite, le dernier film que tu as été voir au cinéma. Je pense que c'était Bienvenue à Zombieland 2. Mais je suis même pas sûre parce que je vais pas très souvent au cinéma. Je dois vous avouer. Je trouve que ça coûte cher, le cinéma, chez moi, en ce moment. Je sais pas, il y a beaucoup trop de films Marvel. Et il n'y a pas de films qui m'intéressent au cinéma. Vraiment. Genre, le prochain film que j'irai voir au cinéma, ce sera peut-être... Je sais pas s'il y a un autre film cool qui sortira avant et que j'aurais envie d'aller voir au cinéma. Mais probablement le prochain film que j'irai voir au cinéma, c'est l'année prochaine, en 2023, en novembre 2023. D'ailleurs, le 17 novembre 2023, je crois, quand ils sortiront l'adaptation au cinéma du dernier livre de celle qui est écrite, les Hunger Games. Parce qu'ils vont faire un livre sur l'histoire de Snow. Du coup... Enfin, un livre. Il y a déjà un livre. Ils vont faire un film sur l'histoire de Snow. Du coup, j'aimerais bien lire le livre avant et aller le voir au cinéma. Mais donc, le dernier que j'ai été voir, c'est Bienvenue à Zombieland 2. Qui est hyper drôle. J'adore Bienvenue à Zombieland, le 1 et le 2. Ils sont vraiment hilarants. Et j'adore ce genre d'humour un peu décalé et concon. Voilà. On a terminé la FAQ. On l'a fait. Pour l'instant, mon enregistrement fait 52 minutes. Ça ne m'étonne pas. C'est une longue, 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 longue. Mais ça m'a fait super plaisir de répondre à toutes vos questions. J'espère que vous avez aimé mes petites réponses et que vous en avez appris un peu plus sur moi. Je me suis ouverte. J'ai ouvert mon cœur à vous. J'espère que vous allez le recevoir avec beaucoup de gentillesse aussi. Parce que je vous ai parlé de choses qui ne sont pas faciles pour moi. J'ai retenu quelques larmes parce que je suis quelqu'un qui est très sensible et qui est très sensible face à ses émotions aussi. Du coup, je pleure très souvent. Mais ce n'est pas grave. Là, j'ai réussi à ne pas pleurer aujourd'hui. Mais j'ai retenu mes larmes. Et du coup, je vous ai avoué plein de choses qui sont des choses pas faciles pour moi. Donc, voilà. J'espère que ça pourra aider des gens si jamais ça peut les aider. Sache que je vous aime tous très 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 fort. Encore merci pour les 2000 abonnés. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. J'ai hâte de continuer cette aventure YouTube avec vous. Si jamais tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à rejoindre l'aventure. Surtout maintenant que tu me connais un peu plus, un peu plus, un peu plus. Du coup, 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 n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu et un commentaire. D'ailleurs, tu peux mettre cet émoji en commentaire pour me montrer que tu as été jusqu'ici dans la vidéo. Ce qui est un truc de dingue parce que la vidéo est vraiment très longue. Donc, je te remercie très très fort. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des styles de vidéos que tu aimerais bien voir. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos requêtes aussi. Encore, encore, grand, 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 grand merci pour les 2000 abonnés. Sache que je t'aime très 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 fort. Sache que je t'aime très 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 fort. Sache que je t'aime très 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 fort. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501